Mon grand-père était l'un des tirailleurs marocains qui a combattu pour la France. Lorsque j'étais petite, j'accompagnais Djedi, mon grand-père, au défilé du 14 juillet, où il était convié en tant qu'ancien combattant, et j'avais le plaisir de l'assister aux premières loges, avec des paillettes plein les yeux, car j'étais très fière de lui, et je le disais, moi aussi Djedi, quand je serai grande, je servirai la France. Je le trouvais aussi très beau, car il arborait une médaille, sa légion d'honneur, qu'il ne m'autorisait jamais à porter. Je m'appelle Sarah El Motalib, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans un quartier populaire, où j'y ai vu de mes yeux d'enfant beaucoup de misère, beaucoup de détresse, mais j'y ai vu aussi de l'entraide entre concitoyens et la force de l'engagement au service des autres. Et finalement, c'est tout cela qui a été mon carburant pour réussir mes études. J'ai été l'une des premières candidates, issue de la filière technologique, la voie STMG, à réussir le concours d'entrée à l'école normale supérieure, et à intégrer par la suite Sciences Po Paris. Aujourd'hui, je suis inspectrice académique, pédagogique régionale, IAIPR, économie-gestion, et j'ose prendre la parole en public pour exposer mes rêves et mes ambitions, et croyez-moi, je ne compte pas m'arrêter là. Mon projet professionnel, ce serait d'occuper des postes comme directrice académique des services de l'éducation nationale, d'ASEN adjointe, ou secrétaire général adjointe aux ressources humaines, puis d'évoluer vers l'interministériel. Plus qu'un métier, en réalité, ce que je vise, ce sont des situations de travail complexes, à haute responsabilité, qui me permettraient d'avoir de l'impact sur la modernisation des services publics et la qualité rendue aux usagers, pour leur permettre de renouer avec une confiance vis-à-vis de ces services publics, de l'impact aussi sur la qualité de vie au travail des agents, pour consolider cette culture commune et cette fierté d'être fonctionnaire. Toutes ces questions liées aux transformations de l'action publique constituent le cœur de mon engagement et de mon identité professionnelle, parce que j'ai une conviction, c'est celle de croire que le service public en France est un liant qui permet de construire le vivre-ensemble. Et je veux en être une ambassadrice. C'est aussi pour ça que je prépare et que je vous présente cette vidéo dans le cadre du concours à voix égale, parce que je veux oser prendre ma place. Et le prix du concours, à savoir des séances de coaching professionnel, m'aiderait pour révéler tout mon potentiel. Et qui sait, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai le plaisir de montrer ma légion d'honneur à ma petite-fille et je l'autoriserai à la porter. Je vous remercie. Merci grand-mère de me laisser porter ta médaille. Sous-titrage ST' 501